Bonsoir à tous, vous êtes dans BBC Info, voici le sommaire de ce journal. Après l'attaque au Mali, qui a coûté la vie à 24 soldats, les condamnations se multiplient, décryptage dans ce journal. La compagnie aérienne sud-africaine est dans la tourmente, alors qu'une grève de son personnel se poursuit, South African Airways se bat plus que jamais pour sa survie. Et en Iran, la répression des manifestations contre la hausse du prix des carburants a fait au moins 106 morts, selon Amnesty International. Je vous le disais en titre, le Mali fait face depuis 2012 à la plus grave crise sécuritaire de son histoire. Une crise ayant coûté la vie à plusieurs centaines de militaires et de civils. Avant-hier, 24 soldats ont perdu la vie dans le nord. Un nouveau coup dur est suivi par l'armée malienne, qui avait déjà perdu une centaine de soldats dans deux attaques djihadistes en l'espace de quelques semaines. C'est dans ce contexte que les présidents mauritaniens et sénégalais ont plaidé aux formes de Dakar sur la sécurité et la paix, en faveur des mandats renforcés pour la force onusienne au Mali, la MINUSMA. Avec nous depuis Bamako, pour évoquer le sujet, le professeur Ali Tounkara, expert au Collège Salien de Sécurité et enseignant chercheur à l'Université de Bamako, où il est spécialiste des questions sécuritaires. M. Tounkara, qu'est-ce qu'on reproche à la MINUSMA face à la terreur djihadiste que le Mali a du mal à contenir ? Concrètement, les Maliens ont salué dans leur écrasante majorité l'avenir de la MINUSMA. Mais il apparaît clairement qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la manière dont l'insécurité s'étend des raisons dites nord du Mali vers les centres, naturellement, beaucoup de Maliens reprocheraient à la MINUSMA de ne pas être efficace dans sa lutte contre le terrorisme, car la MINUSMA serait beaucoup plutôt cantonnée dans les champs urbains. Donc, en termes clairs, le mandat de la MINUSMA et les attentes de l'écrasante majorité des Maliens ne sont pas compatibles. De ce fait, ces actions sont mal appréciées de plus en plus par un nombre important des Maliens. Et pourquoi le Conseil de sécurité ne suit pas la requête des chefs d'État du Sahel qui veulent une transformation radicale du mandat de la MINUSMA ? Alors, si vous regardez le Conseil de la sécurité des Nations Unies, vous allez vous rendre compte que les États en poids à l'insécurité, notamment ceux du Sahel, ne pèsent pas lourd auprès de ce Conseil de sécurité. C'est la France, d'ailleurs, qui se porte comme porte-étendard au nom des pays du G5 Sahel. Et c'est fait, la nature du mandat confié à la MINUSMA et les attentes qu'ont les Africains eux-mêmes de leur propre sécurité poseraient naturellement un problème de décalage. Donc, en termes clairs, les pays africains eux-mêmes ne définissent pas la nature du mandat. De façon beaucoup plus concrète, si vous prenez le cas du Mali, par exemple, même du Burkina, vous allez vous rendre compte que c'est la France qui va non seulement exprimer le BG dont ces pays expriment en termes de BG, mais dans le même temps, c'est elle qui va même plaider quelles sont les différentes opérations à mener sur ces différents territoires. C'est pour vous dire que les acteurs concernés par l'insécurité sont mis sur la touche par le Conseil de sécurité de la nation. Professeur, justement, très rapidement, la MINUSMA est la seule réponse contre justement le terrorisme ? Non, non. On a quand même la force bacane française qui est même antérieure à l'avenir de la MINUSMA. Mais la force bacane française, elle a également un agenda qui ne serait pas forcément celui du Mali. Donc, c'est fait. On assiste à une autre. Merci, professeur Tumkara. Merci. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Bamako. Et en Afrique du Sud, la crise perdure au sein de la compagnie aérienne nationale. De nouvelles discussions entre la direction de South African Airways et les syndicats pour mettre fin à la grève ont échoué lors des dernières négociations. Le gouvernement sud-africain a déclaré qu'il était déterminé à sauver la compagnie aérienne, mais a ajouté qu'il n'y avait plus d'argent disponible dans les coffres de l'État. Claire Renémenzi. Les tensions restent vives entre les syndicats et la South African Airlines. Il y a six jours, 3 000 des 5 000 employés de la compagnie aérienne nationale sud-africaine, du personnel de bord et des agents au sol ont déclenché une grève pour s'opposer à un plan de restructuration de la SAA. Après l'échec des négociations d'hier soir, tard dans la nuit, les syndicats ont promis d'intensifier et d'élargir la grève à tout le secteur aérien. Nous sommes épuisés, nous avons fini à 1h du matin hier soir. Nous pensions être sur la bonne voie pour trouver une solution à la grève, mais après 11h, la compagnie a compé sur ses positions et nous n'avons pas pu trouver d'accord. Apparemment, les gens essayent toujours dans cette entreprise de maintenir la corruption et il faut que cela cesse. Et les gens qui vont mettre fin à la corruption une bonne fois pour toutes sont les employés de la SAA. La compagnie aérienne, déjà en très grande difficulté financière, affirme qu'elle n'a pas les moyens de payer les revendications salariales et si la grève se prolonge encore longtemps, cela pourrait lui être fatal. Nous avons indiqué aux syndicats que nous sommes prêts à leur donner une augmentation de 5% neufs, même si nous n'avons pas pour le moment les fonds pour cela. Nous avons précisé que les 2 milliards de capitaux disponibles doivent être utilisés pour s'assurer que nos avions puissent continuer à voler. Selon le ministre des entreprises publiques, Pravin Gorthand, alors que les syndicats exigent des augmentations de salaires, il est possible que la compagnie aérienne ne soit même pas en mesure de payer les salaires à la fin du mois. Certains pensent que c'est même le début de la fin pour la compagnie aérienne nationale sud-africaine. Cela pourrait pousser la SAA au bord du précipice et ça pourrait bien être la fin de la SAA. Mais peut-être aussi que ça pourrait être positif pour l'économie sud-africaine, que le gouvernement montre qu'il est prêt à vendre une compagnie qui ne fait pas de profit. L'avenir de la compagnie aérienne nationale sud-africaine est en jeu en ce moment. Les grévistes affirment qu'ils ne seront pas intimidés et n'accepteront pas les augmentations salariales offertes par la compagnie aérienne. Et la compagnie aérienne dit qu'elle ne peut pas se permettre de payer plus que l'augmentation salariale de 5,9%. Mais derrière les piquets de grève, de sérieuses questions, comment la compagnie aérienne peut continuer à fonctionner alors qu'elle travaille à perte ? Le reste de l'actu, en bref et en images. Au moins 12 personnes ont été tuées par des rebelles dans la ville de Beni, dans l'est de la RDC. Une attaque à la machette selon certaines informations et qui intervient après que 14 personnes aient été tuées par ces mêmes rebelles dans la région la semaine dernière. Au Zimbabwe, la police a dispersé à Harare, âgé de gaz lacrymogène et à coups de matraque, des partisans du principal parti d'opposition du pays, le Mouvement pour un changement démocratique, le MDC. Ils étaient venus écouter un discours de leur président Neson Chamiza. Et 2 millions d'habitants du sud de l'Ethiopie, de l'ennemi Sidama, ont voté aujourd'hui lors d'un référendum. Cela fait plusieurs décennies que les nationalistes réclament leur autonomie. Au moins 10 autres groupes dans le sud de l'Ethiopie ont déjà lancé une procédure d'autonomie similaire à Sidama. Également dans l'actualité, Amnesty International affirme dans un nouveau rapport que 106 personnes ont trouvé la mort en Iran. En l'espace de 5 jours de manifestations dans tout le pays, de nombreuses écoles ont été fermées, des matchs de football ont été annulés et plusieurs établissements ont été incendiés en cause de la forte hausse des prix du pétrole. Attention, certaines images dans ce reportage de Marina Daras peuvent heurter les plus sensibles. Voilà ce qu'il se passe dans de nombreuses villes d'Iran depuis vendredi. Les forces de l'ordre omniprésentes sur les places publiques et dans les rues principales et des manifestants qui crient, entre autres, qu'ils ont faim. Le gouvernement a imposé un blackout quasi total d'Internet depuis samedi. Et dans tout le pays, les gens se sentent isolés les uns des autres et du monde extérieur. La communauté internationale a condamné ce recours à la violence pour réprimer les manifestations. Nous sommes particulièrement alarmés par le fait que l'utilisation de balles réelles aurait causé un nombre important de décès dans tout le pays. Nous exhortons les autorités iraniennes et les forces de sécurité à éviter le recours à la force pour disperser les rassemblements pacifiques. Des protestations à l'échelle nationale ont été déclenchées après l'annonce d'une réforme du mode de subvention de l'essence censée bénéficier aux ménages les moins favorisés mais s'accompagnant d'une très forte hausse du prix à la pompe en pleine crise économique. Cela a alimenté la colère accumulée au fil des décennies. Ces images obtenues par la BBC semblent montrer les forces de sécurité tirant directement sur les manifestants ici cachés derrière un arbre et là derrière un mur plus d'une centaine de personnes ont été signalées mortes à ce jour et plus d'un millier ont été arrêtées. Mais le gouvernement a refusé de publier les chiffres officiels. Les autorités iraniennes ont reproché au gouvernement étranger d'avoir planifié ce qu'elles appellent des émeutes armées. Tout le monde, amis et ennemis, devraient savoir que nous avons vaincu l'ennemi dans la guerre sur la sécurité. Ce que nous avons vu ces derniers jours était un problème de sécurité nationale. Cela n'a pas été orchestré par la population. Si Dieu le veut, nous vaincrons aussi l'ennemi dans la guerre économique. L'Iran subit d'énormes pressions économiques depuis que les Etats-Unis ont renforcé leurs sanctions. L'inflation a grimpé à 42% et le chômage s'élève à environ 15%. Ce qui a commencé comme une crise économique s'est rapidement transformé en répression mortelle de la colère publique. Et l'utilisation de tireurs d'élite contre les manifestants a fait de ces protestations les plus meurtrières depuis des années. On va parler technologie maintenant. Le continent africain a été tout proche d'avoir enfin des connexions Internet à bas prix et de très bonne qualité. C'est en tout cas ce qu'espère le spécialiste français du satellite Thalès. Leur projet est d'envoyer dans l'espace ce gigantesque satellite de 3 tonnes afin d'alimenter en réseau le continent d'ici l'année prochaine, notamment en zone rurale où la population a souvent le téléphone, mais pas Internet. Le satellite doit être lancé du centre spatial de Kourou en Guyane en janvier prochain. On sait que sur le territoire africain, évidemment, il n'y a pas de technologie aujourd'hui qui donne l'accès à l'Internet à haut débit, aussi bien à des particuliers qu'à des entreprises, qu'à des administrations. Et donc, en termes de développement économique, c'est quelque chose qui va être très important pour l'Afrique. Ça nous permet de proposer du haut débit, du vrai haut débit, à des tarifs très très compétitifs, parce qu'encore une fois, la taille du satellite permet de faire des économies d'échelle et donc traduit à l'utilisateur avec des forfaits, des paquets, qui soient à la portée de la bourse des populations africaines. Aujourd'hui, l'accès à Internet, c'est plus optionnel. Donc, c'est comme de l'eau, comme de l'électricité, comment manger, etc. Donc, ça fait passer des besoins essentiels. Nous allons rejoindre Emmanuel Coste pour les sports et vous allez nous parler du grand retour de celui qui se faisait appeler The Special One. Il va désormais entraîner d'autres âmes. Il s'agit bien sûr de José Mourinho. Eh oui, apparemment, la Première Ligue lui manquait. Il manquait à la Première Ligue. Il nous manquait aussi peut-être l'homme aux phrases sibyllines en conférence de presse, aux attaques à fleur et mouchetées ou bien attaques frontales vis-à-vis des autres managers et autres clubs. Et de retour, il a signé jusqu'en 2023. L'annonce de sa nomination a été annoncée ce matin à 6h30, heure locale ce matin, quelques heures après l'annonce du limogéage du précédent titulaire du poste, Mauricio Pochettino. Alors, homme controversé, Mourinho l'est bien sûr, mais enfin, le palmarès parle quand même pour lui. Il a gagné le championnat dans tous les pays où il a travaillé. C'est Porto, Inter de Milan, Real Madrid, Chelsea bien sûr. Et puis, il a gagné deux fois la Ligue des Champions. Par contraste, Mauricio Pochettino, à 5 ans et demi à la tête des Spurs, n'a rien gagné, même s'il a amené son équipe dans les 4 premiers pendant 4 saisons. Et même s'il a joué et perdu la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool en juin dernier. On connaît la composition des chapeaux pour le tirage au sort des groupes de l'Euro 2020. Dans le chapeau numéro 1, les têtes de série 6, 4 pardon, des pays qui seront les pays hôtes. L'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, plus la Belgique et l'Ukraine. La France, championne du monde, est dans le chapeau numéro 2, avec la Russie et les Pays-Bas, autre pays hôte de cet Euro 2020, puisque vous savez, cet Euro sera organisé dans 12 pays et dans 12 villes. Et le Portugal, me direz-vous, tenant du trophée, champion d'Europe en titre, est dans le chapeau numéro 3. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'on pourrait avoir un groupe de la mort, de toute façon, il y en a toujours un dans une grande compétition, où on aurait peut-être l'Angleterre, la France et le Portugal. Ça promet de belles étincelles. Et puis, sur le front africain, on connaît le programme de la finale de la Cannes des moins de 23 ans au Caire. Ce sera l'Égypte face à la Côte d'Ivoire. Ces deux formations sont d'ores et déjà qualifiées pour le tournoi olympique de Tokyo. Le match de classement opposera vendredi après-midi l'Afrique du Sud et le Ghana. Et c'est très important parce que le vainqueur, Nicolas, sera également qualifié pour le tournoi olympique de Tokyo l'an prochain. Merci Emmanuel et merci à tous ceux qui nous ont suivi, notamment en RDC, sous notre partenaire TV Rotenchi. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada